salut à tous salut salut alors on va commencer cette vidéo par parler de sm3 donc soleil et lune ombres ardentes ombres ardentes comme vous voulez puisque ça va s'appeler comme ça qui est prévu en france pour deuxième semaine d'août je crois que c'est le samedi 15 ou le samedi 8 ou samedi 15 autrement dit dans un mois quand vous savez très bien comme moi que et la date officielle de sortie et puis il ya la date de sortie dans les supermarchés sachant que chaque année vous le constaterez par vous même quand on a on arrive quand on est proche de la rentrée scolaire donc septembre en général les grandes surfaces mettent bien avant leurs produits leurs jouets et c'est pour que ce soit davantage vendeur donc on retrouve la plupart du temps la série du mois d'août la troisième de de l'année pour nous bien avant la de la sortie officielle vous verrez peut-être que je dis des bêtises mais en général ça marche comme ça alors puisqu'on parle de sm3 je vais vous montrer les displays japonais on va se consoler déjà avec le visuel des vis des displays japonais que nous avons reçu la semaine dernière voilà très joli avec le necrozma en particulier et donc deux displays pour les versions soleil et lune avec ho et dracaufeu alors cette boîte elle est vraiment sublime elle est vraiment magnifique et là tout de suite je me dis oulala attention la série ombre ardente ça va envoyer du pâté je crois parce que quand on a la présence de ho quand on a la présence de dracaufeu sur sur la série il y aura aussi ma cogneur il ya malamand enfin il ya de gros gros pokémon une série qui va être encore pléthorique plus de plus de 50 ultra je pense que ça va partir très très vite à mon avis donc naturellement on vous informe aussi que on fera la vente de produits items donc display tripac pack à l'unité blister sous blister si vous voulez mais chaque soir dans son temps on en parlera quand il faudra bon on va sur un petit break génération pourquoi parce que je sais pas si vous êtes vous en êtes rendu compte mais on a eu des duopac avec toutes les cartes promotionnelles à l'exception de mélo et à on sait pas où cette pauvre mélo et à est passé allez savoir est ce que nous aurons un coffret alors le coffret anglais existe par contre du opac français on n'en sait rien est ce qu'elle aura droit à un coffret particulier enfin bon c'est celle grosse interrogation on est passé à on est passé à la septième génération ils ont balayé gentiment timidement là gentiment ils nous ont effacé génération des tablettes et du coup on n'a rien alors on ouvre quatre duopac donc huit petits booster pour faire plaisir sachant que dans cette série à part les deux versions full art je crois qu'il nous manque plus rien je suis en train de me dire je sais pas si on a le le fenard nex de la série mais bon voilà on est parti allez le petit plaisir du week-end en tout cas on est le 1er juillet on vous souhaite de bonnes vacances vous y êtes presque 1 vous êtes au bout du rouleau au niveau des examens donc allez soyez fort pour la dernière ligne droite et puis on verra je veux pas trop avancer parce que ça va dépendre du travail vous avez vu la semaine dernière nous n'avons pas fait de vidéo parce que parce que je travaille tous les week-ends depuis un mois et puis je travaille encore demain dimanche et ben on n'a pas le temps on n'a pas le temps donc quand on n'a pas de temps mais on fait pas de vidéo on essaiera de faire un programme un peu plus dense cet été mais le temps que ça se mette en place je pense qu'on fera une vidéo spéciale à pour en parler si jamais ça se fait on est parti moi ça me fait plaisir franchement d'ouvrir du génération j'aimerais bien tomber le papillusion de l'eau même si on l'a déjà et puis évidemment si on peut tomber une des foulards ce serait top ou alors là un drac au feu vous avez vu sur la miniature ce serait bien aussi on a déjà deux fois ou trois fois mais bon alors on commence avec un raychou c'est pas mal non raychou la dame du centre pokémon la lumière est pas trop dégueu l'aime d'audio une énergie qui sont très jolies les énergies dans cette série match ok ponita eh ben on parlait des énergies on l'a en river ça c'est cool je sais pas si on a on a finalisé en river je sais pas du tout mon article ça c'est une bonne pure je vais mettre là et puis on finit avec par la seconde ça c'est la paracect c'est la pioche courante est commune on l'a très souvent celui-là il arrive toujours alors on va mettre énergie sous pochette parce qu'elle est vraiment très très jolie donc là la série ombres ardentes ça va ça va dépoter je pense que il va falloir être réactif parce que de là à parler de rupture de stock etc je pense pas mais vous verrez que les displays et les items partiront très vite avec drac au feu de toute façon comme pour étincelle ça avait été le cas passe rouge spectrum rappel max par as topique heures qui vont super joli une énergie lente qu'on a déjà eu magique arpe la pokéball en rivers on a mon martic again et taignan ah c'est dommage une petite horlo ça me fera bien plaisir gros l'aime aussi qui est très jolie dans la série si vous vous souvenez voilà pour l'instant on a deux jolies rivers alors bon après les ex etc je crois que dans la série pour être très précis il doit nous manquer une ex alors on va pas parler de gx évidemment et puis les deux foulards t'as le élector et le articon je crois que c'est tout on enchaîne style gamin alors j'avais jamais fait gaffe que le petit le pikachu se cachait là bas derrière une boule de neige fan club pokémon revitalisation miaousse fantominus qui est vraiment très belle aussi krabi c'est mon pote une énergie non elle n'est pas en rivers je me le carton rouge ça c'est utile quand vous l'avez en objet ça peut être utile dans les stratégies on a cube canaille et on finit avec taignan c'est la louse tout est pour toi encore c'est sûr tac voilà pour l'instant c'est la petite pioche moi que je me je me satisfais de l'énergie en réserve ça va très bien donc pas d'objectif particulier vous voyez c'est pas on recherche pas la carte ultime il n'y a pas de carte star ou de carte secrète shiny bon c'est très bien génération normalement et généreux mais là vous voyez pour le cas pour le coup c'est pas le cas et là je suis je suis en mode loose salamèche lem les sbires de la team flair krabi l'énergie fantominus sac de noeuds vraiment très jolie illustration aussi revitalisation je me suis dit j'allais me dire mais non je l'ai déjà eu ensuite le sucre aucun donc on aura eu les deux de la chaîne évolutive et on finit avec galopat qui est très belle vraiment très belle regardez la qualité du dessin cette carte est vraiment très jolie bon eh ben j'ai pas fait de miracle mais je me barre j'espère que ce soit mieux j'ai une meilleure pioche allez je vais commencer avec un j'ai deux booster pikachu à commencer par le premier oui qu'il but ok spectrum le rappel max mais le fait coq d'ias l'énergie électrique machoc en rivers un petit rhinocorne ensuite on continue avec floette et on finit avec renflexe je vais prendre la rivers on va mettre sous pochette on va mettre à côté nickel allez on continue avec dracofé les petits tiltons évolue soda les sbires de la team flair l'énergie eau topiqueur mélofée rhinocorne un petit crabillier en rivers derrière nous avons du encile ouais c'est là les sympa et toutes les petites flouettes là et son chou et on va finir avec qui clique bon pour l'instant je veux beaucoup mieux une pioche la meilleure ouais on n'est pas gâté ça arrive on n'est pas non non raichu l'échange d'énergie la dame du centre pokémon c'est une sphère à petit rhinocorne parace ramolos un os feralto en rivers derrière ce sera yveltal et on finit avec l'eviator oh la la c'est le pioche pourri c'est le tout la nuit allez dernier booster faut quand même qu'on se rattrape un peu balignon persian monsieur mime rhinocorne miaousse chenipan krabi en rivers le fan club pokémon allez verdict un petit éden et on va finir et bien avec scarabrut chou blanc ouais et bien on a pas fait le grand chuel là non là non pas vraiment bon après attraper les plus cd les versions ex de la radiante en soit c'est pas c'est pas super intéressant quand on sait qu'on les a facilement là c'est vraiment la carte ultime qu'on cherchait quoi en l'occurrence les deux foulards eh bien on a rien lu bah non bah c'est pas grave on reviendra la semaine prochaine bah oui on vous souhaite un très bon week-end salut salut salut